Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'un panneau à LED, ce que vous avez devant vous. Donc c'est de la marque Yung Nuo et c'est le modèle YN300R2. C'est parti ! Bien, à titre d'information avant de commencer, il faut savoir que ce panneau LED peut venir avec plusieurs versions. Donc le prix varie entre 30, plutôt 40 et 70 euros, suivant là où vous l'achetez. Moi personnellement je l'ai eu à 65 euros puisque j'ai pris la batterie la plus haute capacité, on en parlera tout à l'heure, et également des accessoires. Donc on va commencer tout de suite par les accessoires et on s'attardera sur la boîte et sur le panneau LED un petit peu plus tard. Voilà, donc on a tout d'abord ici un câble, bien évidemment français, prise européenne vers un connecteur femelle EC, voilà. Donc un connecteur qui a la terre, par contre de l'autre côté on a juste phase neutre, voilà. Donc c'est pas très grave puisque normalement il n'est pas censé y avoir besoin de la terre, mais voilà, ça fait un petit peu bizarre de voir ce type de connecteur là. Et donc ce câble là va avec le boîtier d'alimentation que voici. Alors un boîtier d'alimentation, putain il est vraiment léger. Putain il n'y a rien dedans. Ça sonne creux. Et donc c'est un adaptateur qui, bordel, qui balance 12 volts et 5 ampères. 5 ampères là dedans. Ouais. Alors je vais vous faire une petite confidence, cet adaptateur là j'en ai plein, des 12 volts, 5 ampères, 6 ampères, etc. J'en ai pas mal, donc j'en avais pas spécialement besoin puisque c'est des prises tout à fait standards. Mais j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait, donc de le tester. Et peut-être même qu'on fera une petite session sur l'oscilloscope pour voir un petit peu les parasites qu'il peut envoyer, s'il envoie des parasites ou si ça va, etc. Donc voilà. Donc je vous ferai évidemment un retour là-dessus. Et ensuite, comme le panneau LED est capable de se brancher sur une batterie, j'ai pris également le chargeur de batterie. Alors c'est une batterie standard, je vous mettrai la référence compatible. Mais voilà, ce sont des batteries standards. Et donc à l'intérieur, on retrouve bien évidemment ça. Donc un adaptateur prise française vers US, tout simplement, parce que la prise, elle est intégrée dans le chargeur. Voilà, donc on ne peut pas faire, il ne pouvait pas faire autrement. Alors s'il y a moyen de faire autrement, mais voilà. Voilà, et donc ils nous mettent ça. Et le principe est simple, c'est que vous branchez ça, ça adapte. Sauf que je vous conseille vivement de jeter ça et de vous en acheter un plus sécurisé. Puisque en fait, ces trucs-là sont de mauvaise qualité. Le plastique est de très mauvaise qualité. Ici, vous avez une vis qui permet de maintenir les deux parties ensemble. Donc la partie intérieure avec le 220V, je vous le rappelle. Et le plastique de protection. Et le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'à force, à la longue, ça va casser le pas de vis. Et vous allez avoir cette partie-là qui va rester dans la multiprise avec les broches qui dépassent. Et la partie plastique qui va vous rester dans la main. Donc vous allez avoir en fait des broches au 220V à nu. Voilà, donc ces trucs-là, vous les dégagez, vous les remplacez s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est tout simplement, après pour le chargeur de batterie, c'est tout simplement un chargeur de batterie, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça charge, vous avez certainement une loupiote rouge pour vous dire que c'est en charge, une loupiote verte quand c'est chargé et puis voilà. Donc pour les accessoires, c'est tout. On va pouvoir passer au panneau à LED en lui-même. Si vous commandez le panneau à LED dans son plus simple appareil, donc vous allez avoir uniquement la boîte, sauf si jamais vous prenez quelques accessoires en plus. Mais normalement, vous êtes censé recevoir uniquement la boîte. Et suivant la batterie que vous allez sélectionner, elle peut changer de capacité. Donc moi, j'ai la capacité la plus haute, je vous en parle un petit peu plus tard. Voilà, donc je vais faire un tour rapide de la boîte puisque là, ça a le mérite de l'être. Alors même si jamais elle est assez sommaire, vous pouvez voir qu'elle est plutôt sympathique. On a ici la marque et le modèle qui est répété plusieurs fois, mais on est sur quelque chose avec une photo du produit. On voit ici qu'on a un petit pied, tout simplement, sur l'attache, un support. Voilà, et surtout, ce qui me plaît assez bien, ce qui est sympathique, c'est que vous avez, vous voyez, cette bordure, même plutôt ce liseré. Ce n'est pas un liseré, c'est carrément une bordure, c'est carrément une colorisation. Comme si, en fait, c'était clipsé par-dessus, noir, et le reste de la boîte étant bronze, donc marron-bronze. Et vous avez donc des écritures de la même couleur que la boîte sur fond noir, et vous avez du noir sur fond bronze, parce que sinon, ça ne se verrait pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est loin des boîtes où c'est extrêmement sobre. C'est une boîte où il n'y a rien dessus, à part un fourreur en carton qui vous montre une photo du produit, plutôt que de directement le faire sur la boîte. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est, à l'œil, plutôt sympathique, même si ça reste juste un emballage. Donc on va l'ouvrir. Hop, donc ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on retrouve donc une housse de transport pour y mettre le panneau. Une housse qui est plutôt agréable au toucher et alvéolée. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Avantage, si jamais vous le mettez dans la housse après l'avoir utilisé pendant un petit moment, puisque ça va permettre à la chaleur de ne pas être conservée, mais d'être évacuée. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça alvéolée. Bien évidemment, ce n'est pas pour mettre le panneau en fonctionnement dedans. Voilà, de toute façon, vous ne verrez pas grand-chose niveau lumière. Ensuite, on a ici un petit peu de pub, comme toutes les marques le font. Donc une pub pour leur produit, bien évidemment. Ce serait stupide qu'ils fassent une pub pour un autre produit. Ensuite, on a ici une petite notice, mais d'abord, on va regarder ce qui est tombé. Donc on a certainement une carte de garantie, tout simplement. Et également ici, une petite carte de quality check, qui est passée. Donc qui est passée, voilà, donc voilà. Pas de numéro de la personne qui a fait le quality check, mais on a ici une inscription. Inscription que je vous laisserai traduire et mettre dans la description. Donc ceux qui utilisent Google Traduction, ils vont, ben voilà, ils vont le trouver assez rapidement. Mais ceux qui sont capables de lire cette langue, je crois que ça doit être du chinois. Il y a une différence entre le chinois et le japonais, mais je ne sais plus comment faire la différence. Voilà, on me l'avait dit. Mais voilà, donc ceux qui arriveront à trouver ce que c'est. Donc je vous le mets, voilà, comme ça, bien en face. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Ensuite, ici, on a une notice. Notice qui est... Alors ça, je ne comprends pas. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, donc vous l'aurez compris, bilang. Donc on a ici user manual. Donc c'est une notice chinoise ou japonaise et... Donc c'est plus chinois, je pense, la langue. Et anglais. Alors, même si jamais vous ne comprenez pas l'anglais, elle est quand même plutôt bien faite. On est sur un papier qui est... Un papier glacé qui est plutôt de bonne qualité, assez rigide. Et on a des illustrations couleurs, des différentes fonctionnalités de l'appareil, etc. Donc voilà, même sans lire les instructions, etc. Vous arrivez quand même avec les illustrations à comprendre où ils veulent en venir. Donc c'est plutôt un bon point et ça a le mérite d'être signalé. Voilà. Ensuite, ici, on a le pied pour poser, bien évidemment, le panneau à LED sur la table avec une grille flash en plastique. Donc ce qu'on a sur, ici, la boîte. Voilà, tout simplement. Je le pose de côté. Vous verrez pourquoi un petit peu plus tard, disons dans quelques secondes, vous avez ensuite cet accessoire. Donc ça, c'est pour maintenir le panneau à LED, bien évidemment, à la main, comme on tiendrait une caméra. Voilà, vous avez tout simplement un outil, ici, 3 en 1, c'est-à-dire un accessoire 3 en 1. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous ne voulez pas vous servir de la partie, le tenir en main, dévissez ça. À ce moment-là, vous vous retrouvez avec un pas de vis standard pour le mettre sur un trépied. Mais ce n'est pas tout. Vous avez également, ici, une bague. Et ce petit patin, ici, est, en fait, compatible avec une grille flash que vous pouvez soit mettre sur votre caméscope, caméra, etc., soit directement glisser sur ce petit accessoire, venir verrouiller avec la bague en plastique, ici, mettre le panneau à LED, ici, au niveau du connecteur, qui ressemble à un connecteur de GoPro, tout simplement. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Mais voilà, moi, ça me fait penser à ça. Et ensuite, vous pouvez très bien poser le panneau à LED sur un meuble, sur un caméscope avec la grille flash, sur un trépied ou même le tenir à la main. Voilà, donc c'est quelque chose qui est multifonction. C'est un 3 en 1. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce genre d'accessoires. Ça vous évite d'en prendre plein de trucs, plein d'accessoires, etc., d'en avoir plein le sac. Et voilà. Ensuite, on retrouve bien évidemment, en dernier, le panneau à LED emballé dans son petit plastique avec sa batterie déjà intégrée dedans. Donc ça, c'est une batterie... Donc voilà, c'est la batterie la plus conséquente que j'ai pu trouver, qui est vendue dans le kit. Donc c'est une batterie 7,4 volts, 4400 mAh à 32,5 Wh. Batterie qui va bien évidemment, comme tout appareil, possédant un accumulateur rechargé avant la première utilisation, puisqu'elle vient avec une charge, mais il faut qu'elle soit pleine. Ensuite, vous avez ici le panneau en lui-même. Donc un panneau avec, sur sa face avant, bien évidemment, les LED. C'est mieux pour que ça éclaire. Et vous avez vu qu'ils ont fait la distinction entre les LED RGB blanc froid et le blanc chaud. Vous voyez que si jamais vous regardez bien, vous avez deux types de LED. Donc celle-ci qui se charge de faire le RGB blanc froid, et celle d'à côté, le blanc chaud. Ça se voit d'ailleurs à la couleur. Avec, par-dessus, une plaque qui permet d'homogénéifier, yes, j'ai réussi à le dire du premier coup, la lumière pour ne pas que ça fasse des points, que ça fasse quelque chose de pas propre, tout simplement. Ici, bien évidemment, le connecteur style GoPro pour pouvoir l'accrocher sur ses accessoires. À l'arrière, l'emplacement batterie. Ici, un emplacement où vous avez certainement déjà deviné pour la télécommande. Un bouton physique on-off, un bouton virtuel on-off sur la télécommande pour allumer et éteindre le panneau. L'entrée 12V 5A, soit vous utilisez un chargeur, un autre type de chargeur, soit vous prenez celui qui est fourni avec. Vous avez vu, la télécommande permet soit de contrôler le panneau LED à distance, soit carrément de servir de contrôle via les connecteurs que vous avez ici. Vous avez les mêmes en femelle ici, qui permet de contrôler. Attention cependant, vous avez certainement dû le remarquer comme moi, vous avez ici un emplacement pour les piles. Ce n'est pas une télécommande rechargée avec une batterie, c'est une pile 3V lithium CR2032 qui se charge de l'alimentation de la télécommande. C'est quelque chose qui est assez standard et trouvable facilement, mais ce n'est pas une batterie. Ça ne va pas recharger la pile quand vous allez brancher la télécommande, bien évidemment. Bien, pour la partie test, je ne vais pas vous le cacher, on fait ça en voix off. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai tourné ça en garage, dans un environnement qui résonne énormément, et je ne pouvais pas savoir et pas déterminer comment ça allait se passer. Il y a eu beaucoup de problèmes. Donc voilà, au moins avec la voix off, je peux faire ce qui me plaît. Et surtout, vous avez à peu près la même voix, il n'y a pas de changement ni rien du tout, c'est quand même plus agréable à l'oreille. Donc le premier test que vous avez actuellement à l'image, c'est un test avec les LED blanches et blanchos allumés à 100%. Donc si jamais vous suivez la logique, vu qu'il y a deux types de LED, ça fait que le panneau est à 200% de sa puissance. Oui, je sais, normalement, on ne dit pas 200%, ça fait un petit peu bizarre, mais j'ai envie de le dire, je fais ce que je veux. Voilà. Donc le shutter de la caméra, du caméscope, est réglé à 1,25ème avec une ouverture d'iris à 18dB. Dans cette configuration, la consommation relevée sur la batterie est à 1,9 ampères pour un accu de 4400 mAh, ce qui permet une autonomie de 2 heures environ avant une perte significative de la puissance lumineuse. Environ une demi-heure plus tard, la batterie tombe à zéro. À pleine puissance, j'ai relevé 43,3 degrés Celsius sur la batterie, 58,8 dans la zone de la télécommande, 55 au dos de l'appareil et 65,7 sur la face avant, bien évidemment. Après, environ 1h30, 2 heures de fonctionnement. Au-delà, la température commence à chuter, bien évidemment, du fait de la diminution progressive de la puissance lumineuse, puisque ça évolue avec la batterie qui chute. Il est important de préciser qu'il n'y a pas de ventilateur dans ce panneau, c'est un refroidissement passif, ce qui implique que ces températures, lors d'une utilisation statique et en fonction de l'environnement, eh bien, elles peuvent varier. De telles températures peuvent également agir sur la télécommande. Vu qu'elles possèdent une surface tactile, la chaleur peut provoquer des dysfonctionnements qui peuvent faire changer au choix la couleur ou la puissance lumineuse, ou les deux, voilà. Il sera donc préférable, lors de l'utilisation à pleine puissance, de la détacher et de la positionner dans la poche, par exemple, attention de ne pas mettre la surface tactile contre votre cuisse, sinon ça aura le même résultat, CQFD, puisque cette télécommande ne possède pas de système de verrouillage, et donc un changement involontaire est toujours possible. La seule solution que j'ai trouvée, moi personnellement, c'est que je change de canal sur la télécommande, vu qu'ils ne seront plus identiques entre le panneau et la télécommande, eh bien, les fausses manipses n'auront aucun effet. Attention, bien évidemment, ça fonctionne dans l'autre sens, si vous ne pensez pas à changer la fréquence pour revenir sur celle du panneau, eh bien, vous pouvez toujours envoyer des commandes, ça répondra jamais. Second test, on ne change pas une équipe qui gagne, on est toujours en shutter à un 25ème et une ouverture de risque de 18 dB. Donc là, on est à 100% de la puissance des LED RGB, c'est-à-dire le blanc, le blanc chaud étant désactivé, et on arrive à une consommation de 0,9A, ce qui nous permet de tenir environ 3h30 avant la perte de puissance. Troisième test, toujours les mêmes réglages qu'Améscope, on est à 100% de la puissance des LED blanchaux, et bien évidemment les LED RGB, donc blanc, entre guillemets, blanc blanc, tout simplement, désactivés. La consommation dans ce mode-là est similaire à la précédente, ce qui nous permet d'estimer aisément la durée de vie de la batterie, à savoir 0,9A, soit 3h30 environ. On a peut-être la pression de voir un peu moins bien, mais c'est peut-être qu'une impression. On passe au quatrième test, cette fois-ci, j'ai réglé les LED RGB et le blanc chaud à 50% de leur puissance, donc la somme de cette puissance fait 100%, entre guillemets. Les paramètres du caméscope sont identiques, et à cette puissance, la consommation remonte légèrement, autour des 1A sur la batterie, ce qui permet une autonomie quasiment similaire au 0,9A. On a à peu près 3h30 avant que la luminosité baisse, et au bout de 4h, la batterie est vide. Les températures se stabilisent aux alentours de 33,6C sur la batterie, 45,5C au niveau de la zone de la télécommande, 40 de haut dos et 42,6C sur la face avant, donc beaucoup moins élevée. Et tout ça ne provoque plus de dysfonctionnement au niveau de la télécommande. Dans les environnements fermés, comme c'est le cas actuellement, vous vous doutez bien que cette puissance n'est pas utile. On pourrait encore la diminuer pour améliorer l'autonomie, mais voilà, généralement, la pleine puissance, vous allez l'utiliser dans des environnements ouverts, et vous allez baisser la luminosité dans des environnements fermés. Donc un exemple concret, si par exemple vous faites de l'urbex, au moment où vous allez, s'il y a plusieurs bâtiments, passer d'un bâtiment à l'autre, vous allez mettre la luminosité au maximum pour y voir clair, surtout pour que la caméra y voie clair, si jamais vous filmez vos urbex. Et je ne vous encourage pas du tout à faire de l'urbex, c'est totalement illégal pour information, mais voilà, il y en a qui le font. Et quand vous allez passer dans les bâtiments, bien évidemment, vous allez diminuer cette puissance lumineuse, parce que les murs qui sont autour, eh bien, réfléchissent la lumière vers la caméra, vers l'objectif de la caméra. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de cette puissance-là. À la moitié de la puissance des LED blanches, RGB, ça reste largement suffisant dans ce type d'environnement. La visibilité reste très très bonne, on voit jusqu'au fond du garage, etc. Et la consommation ne dépasse pas 1 ampère. Donc pour revenir sur la télécommande, sachez qu'elle affiche le niveau de batterie du panneau uniquement lorsqu'elle est connectée en physique dessus. Il n'y a pas de partage de cette information en sans fil, et c'est fort dommage. D'ailleurs, vous pouvez voir que je l'ai fait un petit peu à Alien, si vous pouvez voir, puisque à un moment donné, actuellement, je regarde dans le conduit. Alors bien évidemment, il n'y a rien, il ne faut pas déconner. Mais voilà, ça me fait penser un petit peu à Alien et au jeu Alien Isolation. Alors il n'y a pas de placement de produit, c'est juste que ça faisait un petit moment que j'y ai joué, et j'ai envie d'y jouer. Voilà, donc au moment où j'ai fait le tournage de ces tests, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit clin d'œil à ce jeu. Il n'y a absolument pas de sponsor, je ne suis pas payé pour parler de ce jeu ni rien du tout. De toute façon, il a déjà quelques années. Voilà. Sixième test, on est en blanc chaud, à 50%. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'y voir un peu moins. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être qu'une impression, chacun sera juge de ce qu'il voit. Et ce que je voulais dire en plus, c'est que le fait d'avoir un angle d'éclairage de 120 degrés, ça aide énormément, surtout dans des environnements fermés comme ça. Voilà. Et là, visiblement, je regarde une bouche d'égout. Bah ouais, pourquoi pas, après tout, il y a le remake de ça qui est sorti il y a quelques mois, donc pourquoi pas, hein, ça ne coûte rien de vérifier, hein, voilà, même si c'est une très mauvaise idée. Huitième et dernier test, et afin d'être complet, on va parler du nombre incroyable d'effets lumineux qui s'élèvent au nombre de... 10 ? Bah, ok, hein, vous les voyez actuellement. Donc, ils sont nommés respectivement de F0 à F9, donc vous l'aurez compris, il y a 10 effets. Et F pour effect, bon, moi, je sais pas, je comprends pas trop la logique, hein, ils auraient pu mettre un E pour effect, hein, en anglais. Donc, on a tout d'abord F0 et non pas Sub0, hein, qui est un simulateur d'éclairs, de foudre, ce que vous voulez, hein. En F1, eh bien, c'est un simulateur de Formule 1. Non, c'est pas drôle. Bon, bah, en vrai, c'est un simulateur de tout ce qui va être ambiance, télévision, film, etc. En F2, on est censé avoir représenté l'ambiance lumineuse d'une bougie. F3, c'est l'ambiance lumineuse d'un lever de soleil. F4, c'est les effets qu'on pourrait avoir sur un feu d'artifice, par exemple. En F5, on a un changement rapide entre plusieurs couleurs. Et le F6, c'est l'inverse, c'est un changement lent, cette fois-ci, entre plusieurs couleurs. F7, les gyrophares de la police aux US ou des pompiers, hein, puisque, nous, les nôtres sont bleus, hein, voilà. En F8, on a un simulateur d'ambulance, de police, de gendarmerie, de pompiers, bref, tous les véhicules de secours en France, hein, vu que nos véhicules de ce type-là ont tous des gyrophares bleus, hein, les véhicules d'urgence, c'est bleu. Et F9, c'est les pompiers aux US, hein, voilà. Donc, comme vous avez pu le remarquer, les vidéos de test, je les ai principalement fait en voix-off. C'est plus simple pour moi, surtout, vu l'environnement dans lequel je me trouvais. Et c'est surtout un environnement, je vais pas faire de test extérieur, hein, ça sert à rien, puisque l'environnement que j'ai choisi, en fait, possédait, eh bien, une distance suffisante pour mettre à l'essai le panneau LED, hein, voilà, hein, tout simplement. Mais on peut profiter de certaines choses. Là, actuellement, je suis sur un réglage à 30% du panneau, hein, donc on a à peu près 25% de lumière blanche et 5% de lumière chaude, hein, de blanc chaud pour un petit peu équilibrer tout ça. Et, euh, bien évidemment, la seule source de lumière, c'est le panneau LED. Voilà, donc, dans cet environnement, la seule source de lumière, c'est le panneau LED. Ce qui me permet de, euh, voir dans une pièce d'à peu près 13 mètres carrés, eh bien, tous les objets, de les reconnaître et de pouvoir me déplacer sans me cogner un petit peu partout. Euh, je vous cache pas que c'est pas aussi puissant que les néons qui se trouvent au-dessus, mais c'est largement suffisant, hein, et c'est surtout, euh, une question, j'ai choisi ça parce que ça suffit pour la vidéo et c'est surtout pour éviter de m'éblouir. Parce que, même si jamais le panneau n'est pas en face de moi, hein, il est dirigé en diagonale, il éclaire plutôt par là, c'est pour ça que vous avez une différence entre là et là, hein, donc là, vous avez le côté lumière et là, vous avez le côté obscur, hein, voilà, donc là, vous avez la force et le côté obscur, vous choisissez votre camp. Et, euh, donc, si c'est ça, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que, eh bien, le panneau éclaire dans un côté, donc, bien évidemment, cette partie-là est sombre. Alors, on a un moyen de, euh, de supprimer ça, c'est tout simplement de zoomer dans la vidéo pour ne garder que la zone, le champ éclairé, mais voilà, après, je me suis dit, bon, c'est pas très grave non plus, hein, euh, voilà, et je porte également les lumières parce que ça me permet de profiter d'un avantage du panneau mais aussi d'un inconvénient quand on le met face à nous, c'est son éclairage à 120 degrés qui me permet d'avoir un éclairage sur le côté mais, par contre, ça fait qu'il éclaire quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai mes lunettes de soleil. Euh, voilà, c'est pas pour faire mon Gilbert Montagné, c'est tout simplement pour éviter de me faire décoller de rétine. Voilà, tout simplement. Euh, donc, comme vous avez pu le voir au niveau du test, j'ai parlé d'un certain nombre de choses mais là, euh, on va s'attaquer à quelque chose que je n'ai pas dit. Ça va être tout simplement tout ce qui va être autonomie, recharge, etc., indicateur de batterie. Il faut savoir une chose, c'est que cette batterie, la batterie du panneau, fait 4400 mAh. Je le rappelle, c'est important. Et, euh, on a à peu près 3 heures, 3 heures et demie, suivant ce qu'on en fait, hein, voire même plus des fois, euh, suivant la puissance qu'on lui demande au panneau, d'autonomie. Et il faut savoir une chose, c'est que, euh, eh bien, on a une grande capacité, on a une autonomie que moi, je trouve confortable, mais qui dit grosse autonomie, dit gros temps de charge. Mais là, on est quand même à 9 heures et demie, à plus de 9 heures et demie pour recharger la batterie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Voilà. Alors, pour information, la raison pour laquelle je suis choqué, c'est que la batterie haute capacité dans mon caméscope, certes, elle fait 3880 mAh, donc elle est moins élevée que, elle fait à peu près 600 mAh de moins, 600, 620 mAh de moins, ou 600 mAh de plus, ça dépend dans quel sens vous le dites, eh bien, même avec ça, c'est la même technologie de batterie, du lithium-ion, eh bien, même avec ça, elle, elle se charge en 3 heures 30. Voilà. Donc, il faut 6 heures de plus pour charger 600, plus de 600 mAh. C'est largement trop, c'est énorme. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve ça complètement un petit peu stupide, mais ça m'a même plus loin que ça, vous allez voir dans quelques instants, c'est que, que vous soyez sur panneau en 12 volts ou sur chargeur externe, pas de jaloux, puisque ça sera quand même 10 heures de chargement, 9h30 de chargement. Alors, ça permet, d'une part, d'avoir deux possibilités sur le panneau. D'une part, si jamais votre batterie est déchargée et que vous avez besoin du panneau, mais que vous êtes en intérieur et que vous pouvez le brancher, ça va recharger la batterie en même temps que vous l'utilisez, donc c'est plutôt pas mal. Ou alors, ça vous évite de décharger votre batterie si jamais vous êtes en intérieur, là aussi, c'est pas mal, pour peu que vous ayez activer l'interrupteur derrière, parce que l'interrupteur derrière, il agit comme un coupe batterie qui coupe le 12 volts. Si jamais vous n'allumez pas le panneau, et puis ensuite, vous l'éteignez avec la télécommande pour éviter qu'il éclaire pour rien, eh bien, ça ne chargera pas. Pas du tout. Il y a un autre problème, c'est que le seul moyen de savoir si le panneau est chargé, c'est via la télécommande qui a un indicateur de batterie qui n'est absolument pas précis. Vous ne savez pas concrètement si vous êtes à 97, 98, 99%, voire même chargé. C'est totalement impossible. Là où l'avantage du chargeur externe, c'est que c'est du binaire, c'est-à-dire que vous avez une lumière rouge quand la batterie est en charge, et c'est vert quand c'est chargé. Point terminé. Comme ça, il n'y a pas plus clair. Voilà. Donc après, si jamais vous savez qu'il faut à peu près 9h30, 9h40, voire même 10h pour charger la batterie à 100%, vous la branchez, vous le laissez 10h, et puis voilà, vous faites autre chose. Mais si vous ne le savez pas, eh bien, vous pouvez endommager la batterie parce que vous n'allez jamais la charger à fond, de problème. Donc c'est pour ça que prenez le chargeur externe, ça ne coûte pas plus cher, ce n'est pas si cher que ça. Et puis, si jamais vous avez un caméscope Sony, par exemple, vous avez théoriquement déjà le chargeur pour ce type de batterie-là, un NP. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez élevé. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors est-ce que je vous conseille ce panneau ou pas ? Eh bien en fait, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre utilisation et de la vie que vous en êtes fait. Pour moi, personnellement, c'est un très bon panneau. Il coûte 100 euros le kit que je vous ai présenté. Et pour 100 euros, vous avez pire que ça. Vous avez sans doute mieux. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même raisonnable ce qu'il est capable d'offrir pour ce prix-là. Alors je ne vais pas revenir sur les animations et le problème de changer la vitesse et changer la luminosité. Voilà, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un panneau qui tient la route, qui fait le taf. Pour peu, que vous n'utilisez pas principalement pour vous éclairer la tronche. Ce n'est pas une ring light. Voilà, ça peut vous éblouir. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ça aide à avoir de la visibilité. N'hésitez pas également à détruire la barre des pouces bleus. Ça aide au référencement. Donc si vous le faites, merci beaucoup. Et vous abonnez à la chaîne. Pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait et les futurs abonnés, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Ça a son importance quand on regarde les statistiques et qu'on s'aperçoit que la plupart des vues des vidéos, c'est les abonnés externes et pas ceux qui sont abonnés à la chaîne. Alors, soit ça ne vous intéresse plus, soit vous avez tout à fait le droit, soit vous ne recevez pas de notification. Donc comme vous ne visionnez pas régulièrement la chaîne et que vous avez d'autres chaînes à visionner, par exemple, vous ne pouvez pas le voir. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de cliquer sur cette cloche. Comme ça, vous avez une notification et puis terminé, on n'en parle plus. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit. ça dépend quand est-ce que vous la visionnez et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !